On va présenter l'œuf cocotte au mori et ficelle toastée. On va commencer par préparer notre marmelade d'oignon blanc qui va être au fond de notre œuf cocotte. Donc là, on va émincer les oignons très finement. On va préparer l'échalote ciselée. Maintenant, nous allons émincer également les champignons. On a choisi des champignons crème de Paris, qui sont un petit peu plus goûteux. Pour 4 personnes, il faut compter entre 800 grammes et 1 kilo. Maintenant, nous allons passer au cuisson. On va commencer par la marmelade d'oignon. On ajoute un petit peu de sel, qui va refaire cracher l'eau. Et là, on va faire compoter tout doucement. On va commencer à faire sauter nos champignons. On va les faire suer sans coloration. On n'oublie pas notre marmelade d'oignon. Toujours, on la remue. Également, on fait sauter nos champignons. Donc voilà, une fois qu'on a fait sauter nos champignons. Là, on a nos échalotes qui sont bien suées. On va rajouter nos moris. Et ensuite, on va venir déglacer avec notre vin jaune. Nos oignons sont compotés. On va pouvoir les débarrasser. Les champignons aussi, ils sont bien colorés. On les débarrasse. Maintenant, on va assaisonner nos champignons qu'on a fait sauter. On va rajouter à peu près l'équivalent d'un tiers de marmelade d'oignon. On va légèrement poivrer. On prend un peu de mélange. Donc pour casser les oeufs, on casse toujours les oeufs dans un ramequin. Et on va également clarifier un des oeufs. Donc voilà, on met un jaune. Et ensuite, on va venir verser l'oeuf dessus. Donc on va mettre nos oeufs en cuisson. J'ai préparé un bain-marie avec un petit peu d'eau au fond. On met les oeufs à cuire. On va bien fermer hermétiquement. Et laisser cuire les oeufs pendant 5 à 6 minutes. Donc on va vérifier la cuisson des morines. Elles ont l'air bien fondantes. On va rajouter un tout petit peu de jus de veau. Pour terminer la sauce, on va rajouter un tout petit peu de crème montée. Que ce soit plus onctueux. Et un petit peu plus gourmand. Ce qui représente la cuisine yonnaise. Voilà, on a encore le jaune qui est coulant. Le blanc coagulé. Et donc on va venir verser dessus nos morilles. Avec la sauce. Ce qui va vraiment terminer le plat. Le petit tour de moulin à poivre. On referme. Et on met sur nos assiettes. Donc voilà notre oeuf cocotte aux morilles ficelle toastée. Sous-titrage ST' 501